A voir comment ils vont s'équiper. Bah là, le Shen, je pense qu'il a juste besoin de prendre de l'armure. Il prend juste un item dégâts, genre l'hydra qui se cale avec les points de vie. Oui. Et je pense qu'après, il fait juste des dégâts de l'armure des points de vie. Et c'est bon. Bon, il fait un item magique quand même, voire deux, parce qu'il y a trois AP en face. Bah, trois. Deux, genre. Bah, Blizzcrank et Warwick font un, on va dire. Bref. Donc ! Après, je veux dire quelque chose sur la Arie aussi. Arie m'a demandé si elle prenait la maîtrise Aerie, enfin la rune. La rune Aerie ou la Comete. Moi, je dis de prendre la Aerie parce que je trouve que la Comete, elle n'est pas forcément facile à placer, puisqu'elle n'a qu'un seul sort pour contrôler l'adversaire. Et si on n'a pas de slow ou quoi, la Comete n'est pas forcément en retap. C'est vrai que, ouais, j'avoue. Mais limite, Electrocute aussi, ça aurait pu le faire, non ? Ah, quoi que, non, c'est vrai que le retour ne fonctionne pas, ok. Ouais, j'aime. Mais ça c'est pas... Alors, à la top lane, nous avons un Shen contre une Riven, avantage au Shen, comme on disait. À la jungle, et Karim contre Warwick. Et Karim qui va être un enfer pour Talia, je suis... Même Talia, je peux vous dire que j'ai mal pour lui. À la mid lane, Arie contre Talia. Arie à l'avantage pendant qu'on a une Invane de l'équipe rouge. Euh, ok. Draven ADC contre Vayne avec une Janna contre un Blitzcrank. Alors, l'invane, qu'est-ce que ça donne ? Ok. Ça a été wardé. Ça a été très très bien wardé par apparemment le Blitzcrank. C'est beaucoup là, Arie. J'ai pas très bien vu. Et ils sont complètement vus, malheureusement. L'équipe aurait limite pu en profiter à la botlane pour aller ward la jungle adverse. Mais bon, on va garder les ward. C'est vrai que la botlane, en fait, il ne fallait pas utiliser de ward. Quand tu es contre un Blitzcrank, un Trèche ou un truc comme ça, il faut absolument garder les ward pour les mettre dans le buisson sur la lane. Parce que sinon, le Blitzcrank va complètement abuser de ces buissons-là si tu n'as pas de vision. Après, ça, c'est juste mon avis personnel. Bon, alors, Toucan, que penses-tu des équipes ? Quelle est celle qui va potentiellement gagner ? Moi, je pense que les deux équipes, en termes de niveau de jeu, ont toutes les deux leurs chances. Il n'y a pas trop de... comment dire ? Il n'y a pas vraiment une équipe qui a un énorme désavantage. Enfin, je pense que mon équipe a l'avantage par rapport à la phase 2 lane, en tout cas. Après, comment dire ? Il y a ta veine qui est quand même un atout important par rapport au tank pour tout ce qui est Shen ou Ikarine. C'est vrai, c'est vrai, ça j'ai l'écouté tout. Et après, après, tout dépend comment est-ce que... Après, ça dépend qu'on joue les joueurs, mais même Blitzcrank peut vraiment pénaliser un Draven par rapport à CH. Et... Après, Harry aussi, c'est très fragile, elle peut se faire attraper et elle peut se faire tout facilement. Et oui, c'est vrai que le Blitzcrank, c'est vrai qu'il va pouvoir aller chercher facilement le Draven. Et après, plusieurs trucs intéressants, c'est là que... Parce qu'à la base, l'autopneur voulait prendre Jarvan. Et je lui dis, non, c'est bien que tu prennes Shen. Puis Jarvan s'est fait ban de toute façon. Et Shen, pourquoi c'est plus intéressant ? Parce que déjà que Thalia est épique, elle a un contrôle sur la carte. Mais Shen, tu pourras aussi répondre par sa téléportation avec l'ulti. Ultra bien vu. Ultra bien vu, j'avoue, j'avoue. Alors, la Thalia, comme je dis, va avoir un petit peu de problème. Au début, elle va avoir l'avantage, parce que Thalia, c'est assez fort dès le début. Il y a déjà les Karim mid. Et le gros problème, c'est que Thalia n'a pas vraiment de réponse contre un gang des Karim. Elle n'a pas de dash, elle n'a pas de CC sur l'ulte instant ou en projectile. Et du coup, ça va être assez compliqué. Donc, on va voir comment ça se passe. Surtout que Harry niveau 6 aura l'avantage aussi sur la Thalia. Pouvoir esquiver tous ses spells avec ses trois dash. La botlane, ça va être très dépendant des supports, je pense. Il va falloir faire attention. Attention, le Warwick qui engage sur le Ekarim qui n'a pas de mana, qui a juste un red buff. Mais ce sera... Rien ne va se passer. Alors, ils ont pris quoi comme Rien ? J'ai même pas fait gaffe. J'ai pas eu le temps de regarder. Attention, Grapp sur le Draven. Ils sont tous les deux niveau 2. Exo sur le Draven. De la part du Blizzcrank, le Draven n'a plus beaucoup de vie. Faut laisser comme ça. On reset. Il a perdu ses potions. Il va reprendre un petit peu de point de vie. Et ça va se passer. Alors là, par exemple, t'es la Riven. Tu prends quoi comme build ? Sur un chêne qui va potentiellement prendre beaucoup d'armure, d'établis ninja, etc. Là, contre Draven, il faudrait pas retourner sur d'établis. Un ninja très vite. Et un dansant fantôme, c'est important. Avec Riven, là, je parle. Avec Riven, j'ai compris Vayne, pardon. Ah, ok, ok. Avec Riven, là, il faudrait partir sur un coup de prénoir. Et une danse de la mort, par exemple. Pour avoir de la pénétration et des dégâts. Et full cooldown pour spam. D'accord. Tu prendrais pas danse de la mort, premier objet, pour avoir du sustain ? Parce que là, elle en aura pas. Ah oui, avec le shield, tu penses ? Oui, d'accord. C'est vrai qu'elle a du sustain via le shield. Et surtout que le coup prenant, il va donner beaucoup de cooldown. Et c'est pour de suite avoir de l'impact contre le shun qui va acheter beaucoup d'armure dès le départ. La danse de la mort, elle peut venir un petit peu après. Le sustain, pas obligé tout de suite. Par contre, la Riven qui essaye de bait depuis une demi-heure, le Warwick a été ultra patient. Et ça va payer ? La patience paye, mon dieu. Franchement, le Warwick a été ultra patient. Je sais pas s'il savait s'il y avait une ward ou pas. Oh, le grab qui a fait fonctionner. Finalement, la Riven qui a très bien bait, qui a pas fait un bait forcé, qui était vraiment objus. Ça, c'était plutôt bien joué, en vrai. Et ça donne un kill à Warwick. Ça aurait été mieux sur Riven, en vrai. Je pense qu'ils ont bien communiqué. Après, la Riven, elle a un bon farm, quand même. Ça, ils ont pas pu faire. La Riven a un bon farm, elle va avoir l'avantage en plus avec la mort de Shen. Le Shen qui a, du coup, téléporté. Riven a aussi une téléportation qu'elle va normalement pouvoir garder. Oh, le grab sur le Draven qui a été super bien placé. On va mettre la troisième stack avec Venn. Et Draven qui, voilà. En fait, c'est très dépendant du support. Si le Blizzcrank n'était pas aussi bon, ce serait sûrement mieux. Mais là, le Blizzcrank rate très peu de hook et il met énormément de pression. C'est super ce qu'il fait. Il les zone très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe bleue, Janna et Draven sont très dépendants l'un de l'autre pour pouvoir se... comment dire. Ils cèdent mutuellement, en fait. Il y a une cohésion. Alors qu'avec Venn et Blizz, Venn est moins dépendant du Blizz, on va dire. Ok. C'est vrai que la Janna devrait peut-être jouer, comment dire, plus proche de son ADC au lieu de lui mettre juste un petit shield. Être un peu plus proche et mettre des tornades pour tout de suite annuler quelques autos de la Venn. Il y a de mettre des tornades et aussi ne pas hésiter à mettre des attaques de base. Souvent, les joueurs de Janna oublient de mettre des attaques de base pour agresser également. Et bien, même si ça fait des dégâts et ça fait de la pression aussi. Et que Blizz ne peut pas répondre, bon, à part avec un grab, mais si la Janna est bien placée, Blizz ne pourra jamais répondre à la pression d'une Janna, en fait. D'accord. Alors, c'est marrant, Riven a tout de suite pris ses tabis ninja. Elle sera donc plus ou moins... Alors, est-ce que les tabis ninja fonctionnent sur la charge de Hekarim ? Euh, oui, ça fonctionne, mais par contre, les tabis ninja sur Riven... Contre un Draven, déjà, ce n'est pas une nécessité. Ah ouais ? Comment ça ? Mais déjà, Shen, il ne va pas partir full AD. C'est une première chose. Et Hekarim non plus n'est pas un personnage qui se joue beaucoup sur les auto-attaques. D'accord. Partir sur des tabis ninja dès le début avec une Riven, c'est clairement pas intéressant. Un phage aurait été intéressant. Après, je ne sais pas si elle avait des sous, mais ça aurait été un meilleur choix. D'accord. Ok, donc pas de tabi ninja contre Hekarim... Après, elle pouvait faire une étoffe d'armure. Elle pouvait faire une étoffe d'armure pour avoir un peu de résistance, c'est très bien. Mais pas aussi vite, là, elle n'a pas beaucoup de dégâts, du coup... C'est davantage de ta Shen, en fait. D'accord. C'est vrai que j'ai complètement oublié le Shen. On a l'impression qu'il fait mal avec ses auto-attaques, mais c'est parce que 50% sont dus au buff de son Q, en fait. Ou on booste ses auto-attaques. Il booste ses auto-attaques. Déjà, les dégâts ont été réduits sur le patch actuel, il me semble. Ok. Et... Mais je ne sais pas si les 50% dont tu parles, c'était par rapport au monde de la jungle, je crois. Non, parce que, par exemple, là, tu vois, son épée, dès qu'il va faire son Q pour qu'il revienne sur lui... Oui. C'est le Q ou pas ? Ouais, c'est le Q, je crois. C'est le Q, oui. Et bien, si ça traverse un champion, genre, ses trois prochaines auto, si je ne dis pas trop de conneries, vont être boostées en magique, en fait. D'accord. Du coup, en fait, c'est le joueur, par exemple, il fait 52 AD et 52 AP. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire que les tabi ninjas, en fait, vont juste fonctionner sur les 50 AD, au lieu de 100, du coup, c'est pour ça que c'est pas très, très intéressant pour les tabi ninjas. Bon, le rassaut n'est pas aussi énorme sur chaîne, je m'en doute, mais vous comprenez l'idée. Et Karine qui est partie sur un objet jungler pour prendre de la vision. D'accord. Les supports ont upgrade leur trinket pour leur trinket, leur objet support pour avoir plus de gold, ça, c'est super bien vu. Tout le monde a acheté des bots. GG les gars, ça fait plaisir. C'est génial. Franchement, là, pour l'instant, c'est super. C'est parfait, là. Warwick qui a pris un Tiamat au lieu de son objet. Ça, par contre, je ne pourrais pas vous dire. Ah, si, si, le Tiamat est important. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Et Karine, il a pris ses potions pour reprendre de la mana parce qu'il est très dépendant de sa mana en spam en CQ. Donc, ça, c'est bon. Alors, voilà, oui. Voilà Talia. Je lui ai déconseillé un Morello parce qu'elle allait se faire trop rush la gueule. Je lui ai conseillé un Seculaire. Parce qu'en fait, si lui est Karine la rush ou la Ahri la rush, elle va se faire instant de tuer. Elle va être trop fragile. Et je me suis dit, c'est bien beau, le Morello. Ça donne des stats de ouf. Mais se faire one shot, ça ne sert à rien, en fait. Donc, en plus, il ne faut pas oublier qu'Ari elle a des dégâts purs. Et en plus que Talia a des résistances ultra faibles, c'est encore plus dangereux pour elle si elle n'a pas de point de vie pour se protéger, en fait. C'est vrai, j'avais oublié que le fait que Talia avait... C'est fondamental d'avoir des points de vie sur une Talia. Et les objets mages sont plus accessibles en point de vie qu'en résistance. De toute façon. Très bon ult de la Janna qui a sauvé son ADC. Parce que le E de la veine était super bien placé. On a eu l'outil de la part de Shen sur la mid lane. Mais ça ne suffira pas. On va disengage tout de suite de l'équipe rouge. C'est très bien joué. Le Blizzcon qui fait un taf monstrueux. Au niveau du CS, c'est très even des deux côtés. Il y a juste Raven qui a quand même 20 CS de plus. 18. Ce n'est pas la mort. En termes de gold, on est à combien ? 3100. Il y a quand même 600-700 gold de plus pour Raven. Mais ce n'est pas non plus... Après, je voudrais souligner quand même quelque chose. C'est que le Blizzcon qui a quand même ramassé 14 bits. Avec le Targon. Ce qui veut dire que Raven potentiellement a ramassé 14 bits de moins. Ah oui d'accord, je vois oui. Exact. 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 Et le Karim qui s'est fait tuer. Et heureusement qu'on avait ces petits points de vie en plus sur Talia mine de rien. Parce que là, elle a plus que 400 PV. Clairement, en fait, avec Morello, elle serait morte. Tout simplement. Après, tout est évidemment relatif. Peut-être qu'avec Morello... Avec le début de Morello, elle aurait fait plus de dégâts. Bref. Les points de vie ont été quand même assez importants là-dessus, je pense. Attends. Est-ce que ça, ça te redonne des points de vie ? Ah non, c'est ça ! Oui, oui. 15%... Alors attends, c'est quoi déjà ? 15% du coup en mana des sorts qui rendent des points de vie ? Non, non, c'est 20% du mana redonne des points de vie. Donc vraiment, ça l'a fait vraiment survivre. Ah oui, c'est ça. Ok, ouais, non. Ah oui, non, ok, j'avais oublié que ça faisait ça. Ah, mais c'est trop bien en fait le... Oui, c'est énorme. Vu que Talia spam son QSP à son niveau 9, elle a tout le temps. Du coup, forcément, on va pouvoir l'utiliser en permanence. Super. Bon, ça je suis content. Si elle se fait frapper, elle récupère du mana, donc du coup, c'est un cercle de vie, quoi. D'accord. Ok, on a assuré le dragon à 11 minutes pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui est plutôt bien dans la partie. On a 2k gold en avantage. En termes de vision de jeu, on a en vision de ward. Comment on est ? Équipe rouge, ok. Riven a sa petite ward. La river bot est ultra bien wardée. On a clairement l'avantage au niveau du dragon, là. C'est... L'équipe bleue ne peut rien faire dans la river du drake. C'est impossible. Attention, deuxième fois qu'on utilise Predator sur la Riven. Sauf que la Riven, avec son E, peut complètement absorber la charge du Ekarim. Ultra compliqué, en fait, de... De gang une Riven. Bon, le problème, c'est que Shen n'a pas vraiment de follow-up. Bon, il a son petit tone. Après, la Riven, elle a l'état de ninja. Donc, forcément, ça l'aide. Après, oui, elle est défensive, mais... Après, il faut faire attention. Le fait de partir trop défensif, en début de partie, surtout avec un personnage comme Riven, ça peut être pénalisant. Il y a des personnages qui sont faits pour être joués très défensifs, mais Riven, elle a un personnage qui est vraiment basé sur les dégâts physiques. Et c'est important de gonfler beaucoup plus la statistique d'AD en début de partie. D'accord, ok. Mais tu vois, moi, c'était une erreur, parce que je lui ai vraiment conseillé de partir Tavi Ninja, mais finalement, c'est vrai que t'as raison. Là, elle a l'avantage d'ICS, mais... Si c'était un Maokai et non-driven, ce serait pas critiquable de la même manière, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Oh, attention. Voilà, tu vois, le dash de la Vein, là, la hache serait morte pour moi. Alors que là, la Vein, voilà, elle a pu au moins faire avec son nul, le petit dash qui a pu la sauver. Et c'est le Blizzcrank qui a dû prendre la charge. Après, je comprends tout à fait la hache, et c'est vrai que c'est super intéressant. Attention, le Draven qui commit, là. Ah, dommage, le Blizzcrank qui était vraiment ultra mégalo. On va quand même prendre le kit sur la Vein qui a été un petit peu greedy, qui a voulu faire la différence, mais ça s'est un petit peu mal passé, la Jenna avait vraiment tous ses CD de up. Bravo, Draven, F, H, D, V, C, Z, G. Il a eu les balls, là. Non, c'était bien joué, ça. De toute façon, si vous êtes un joueur de Draven, il faut avoir des balls en acier, être un petit peu foufou aussi, sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être main Soraka et Draven en même temps. Non, non, la botaine bleue a bien joué, c'était correct. Donc on joue électrocut avec Riven, c'est obligé, ça, tout le monde joue ça. Je crois, j'ai pas envie de dire connerie. Je ne vois pas trop d'autres runes que tu pourrais prendre avec Riven à parler. Non, je ne crois pas. Ah, il rit. Pas du tout. Il y a peut-être une rune qui réduit la vitesse de déplacement, là, qui pourrait peut-être marcher avec Riven. Oui, en jouant. Peut-être, ça peut être pénalisant. Mais il y a tellement de mobilité, je pense. Non, c'est ça. Ah, il est trop cute, c'est juste trop fort. Bah là, on n'arrive pas à prendre la ward, parce qu'il s'y fout trop à l'école. Il faut se faire frapper par la ward. Ouais, c'était spécial. Du coup, bah, là, Harry qui va partir, du coup, Morello. La Talia qui n'est pas morte. Alors, le Ekarim qui a vraiment beaucoup misé sur les ganks à la top lane. C'est vrai qu'avec Predator, en fait, il a beaucoup plus d'espace pour venir à une grande vitesse. J'ai pas bien vu la mid lane, mais il y avait peut-être moyen de ganker plus cette Talia. Parce que, franchement, Talia contre Ekarim, c'est un cauchemar. Ekarim, il aurait pu peut-être en profiter. Surtout qu'Harry, ça a un énorme follow-up, en fait, quand tu vas ganker. Mais bon, ça va. Alors, tiens, en passant des blue buffs, Warwick vient de le récupérer, malheureusement. J'ai l'impression que, moi, les junglers, il ne faut même plus donner les premiers buffs. Genre les trois premiers blue buffs, j'ai même plus envie de les donner au mid. Parce qu'il n'y a plus de problème de manage, j'ai l'impression. Oui, c'est quelque chose qui a été assez équilibré, on va dire, avec le temps. C'est-à-dire que, maintenant, les objets, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais sont assez forts pour rendre le mana, en fait. Et, bon, là, c'est une Talia avec le Catalyst, du coup, elle aurait eu besoin du blue buff, plus ou moins. Mais, moi, en tant que jungler, ouais, mais en fait, le gros problème de Ekarim, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'attend pas assez d'aller derrière Riven et de la pousser vers son Shen, en fait. Parce que, là, en fait, il la pousse plus loin du Shen, et ça, ce n'est pas bon, ce qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre le temps de, comment dire, courir derrière Riven et de la ramener avec la charge vers ton allié. Sinon, ça ne marche pas, en fait, tu vas l'aider à aller plus loin, en fait. Après, je n'ai pas fait l'attention, mais Huawei, il a ramassé un héros de la faille. Il a ramassé un héros de la faille, il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps, il reste le buff, si c'est... Là, il reste un quart, là. Oui, mais le temps exact de tout. Je ne voudrais pas te dire, pendant qu'on a une agression sur le très bon nul de la Janna, on aurait pu faire ça un tout petit peu plus tôt, malheureusement. Alors que, du coup, le Draven va mourir. Mais c'était bien vu, le R, en vrai, l'ultime de Janna. Là, on est 4 à la bot lane, ça peut être compliqué. On devrait limite sortir le héros de la faille, là. Ah. Il faudrait sortir le héros de la faille, avant. Voilà, parfait, GG. Parce que là, la tour, elle est à combien ? Voilà, c'est bon, elle va se prendre une grosse patate de coup de boule. On ne va pas pouvoir défendre ça. Plus, la Janna a été grave. Oh, la veine qui a complètement sauvé la Janna du W de Thalia, malheureusement. Ce n'est pas très grave, on va prendre... C'est la première tour ou pas, ça ? C'est la première. C'est la première tour, donc, du coup, 300 gold bonus pour l'équipe. Donc là, vu qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est partagé en 5, c'est ça ? Ou c'était partagé en 4 ? Là, ils étaient 4 au bot, donc, en gros, les... Alors, je ne sais pas si les 4 étaient à proximité pour le bonus. Oui. C'est vrai que ce n'est pas très rentable de partager le bonus à plusieurs. Il vaut mieux le partager avec moins de joueurs. D'accord, OK. Mais bon, enfin, c'est quand même des golds pour l'équipe, mais... Oui, oui, je veux pas. C'est juste mieux sur les carrys, quoi. Et... C'est vrai que c'est... Oui, c'est mieux sur les carrys, c'est sûr. Mais si après, on peut être le moins possible à ramasser les bonus, ça permet d'avoir un meilleur boost de gold, on va dire... Sur le personnage. Le joueur seul ou les deux joueurs. OK. OK, OK. On va prendre peut-être un deuxième dragon pour l'équipe rouge. Aucun problème pour Warwick, il va être très, très tanky. Au niveau des CS, on a 50 CS de retard pour Shen. Shen qui subit un petit peu la partie. On a un coup près noir pour Riven. Du coup, là, vraiment, son armure va partir en fumée. Oh, on TP pour l'équipe rouge. On a eu peur. OK. Là, actuellement, ton équipe a clairement l'avantage déjà par rapport à la top lane. Attention, on a un coup près noir pour Riven qui a debuff l'équipe... La botte lane bleue. Riven qui va rien avoir. Ah, OK. On a fait l'ultime de Shen pour sauver la Janna, je pense. On a réussi à pick la Vayne avec la Harry. Oh là là, super bon combo. Dommage, le W qui n'était pas dans la bonne direction. On va quand même pouvoir la finir. Peut-être prendre la tour T1 du mid. Ça peut être super intéressant. En termes de CS, mid, c'est bon. Jungler, il y a beaucoup moins de CS pour Ikarim. Parce que Ikarim fait beaucoup plus de ganks. Malheureusement, avec Ikarim, encore une fois, les ganks auraient été beaucoup mieux, je pense. Si on avait poussé la Riven. Après, c'est un peu compliqué sur Riven parce que dès qu'elle fait son E, elle peut vraiment te bait et changer ta direction. Du coup, il faut faire attention avec ça. La botte lane, mine de rien, il y a beaucoup de CS. Bon, c'est vrai que Beatscrank a fait vraiment un énorme taf. On va pas se mentir. Et ouais, ça va être compliqué finalement pour l'équipe bleue. Là, l'équipe bleue, ça va se jouer sur la montée des tanks de Shen et de Ikarim. S'ils arrivent à s'imposer dans la partie, ça sera bon. Là, je suis pas très fan du build d'Ikarim parce qu'il part sur une trinité et ça va pas du tout être en faveur de mon équipe. Parce qu'on a besoin de permettre aux Draven d'attaquer et s'il y a pas de front lane, ça va être très compliqué pour aider le Draven en fait. Parce que là, le problème, c'est qu'Ikarim, ça vise surtout les Squishy et ça les one-shot. Il arrive comme un bourrin. Le problème, c'est que là, la CQR... Ce qui se passe, c'est que là, on veut pas un Ikarim qui one-shot. C'est pas ça qu'on veut. On a besoin de quelqu'un dans la mêlée qui va embêter l'équipe en fait. Parce qu'il sera imposant. Donc en fait, le Karim, c'est pas tant les dégâts qu'on a besoin, c'est vraiment de la tankiness. Et la cap solar, elle a été buffée pour ça. Donc il vaut mieux qu'il parte sur des objets très résistants avec des tabis pour maintenir sa survie dans la mêlée. Et après, le Draven, lui, fera son travail en fait. Avec la Janna qui va protéger l'équipe. Ok, d'accord. Non mais c'est vrai parce que là, il va rentrer dans le tas, il va se faire one-shot en fait. Là, il a aucune résistance. Il achète une trinité qui donne des points de vie. C'est vrai qu'il a vraiment l'air. La Venn, elle va découper le Ikarim et quand même ne pourra jamais rentrer dans la mêlée. Là, on arrive à un stade où Ikarim ne pourra jamais rentrer dans la mêlée. Ah, il y a le Draven qui se fait catch et qui va potentiellement mourir. Non, il a flash. Non, il va quand même tomber. Et là, on va voir le Ikarim qui se fait découper. Mais c'est vrai que là, il a vraiment zéro restance magique ni armure. Pendant que la Riven est en 1v2 à la botlane. On a raté la tornade, ça peut être fatal. Non, on va... Il y a donc la Riven qui ne prend pas beaucoup de dégâts. C'est le coup près noir. Ah ouais, il y a la courrière. C'est vrai qu'il y avait toutes les spires, je n'avais pas vu. Et là, il y a le coup près noir qui a proc. Du coup, il va se prendre beaucoup. On a fait le bouclier de Jenna qui va sauver peut-être le Shane. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Le Blitzcrank, c'est vrai qu'il ne rate pas un hook. Oh là là. Il ne rate pas un. Oh là là, il est bien le E dans la tour. La troisième stack qui va passer. L'auto-attaque qui n'est pas passé. Et puis, on va... On a ult juste devant pour donner... Voilà, la partie qui ne rate pas parce que Draven est... Il est trop au fond. Il est trop au fond. Le jungler est pareil. Il ne peut plus avoir d'impact dans mon équipe. Il n'y a pas eu... Mon équipe ne s'est pas suffisamment adaptée en termes de build et en termes de travail d'équipe. Surtout qu'en plus là, c'est le début et c'est déjà compliqué. Il y a une Vayne, il y a un Warwick. Oh oui, qui est ultra-file de... Vayne est beaucoup trop forte pour la fan-partie contre mon équipe. Et Thalia en plus, elle pourra faire des bons murs et tout. Ça va être chaud ! Moi, que Shen vraiment parte, vraiment tanky et que... Et que Jeanne Adarmane fasse un très bon travail. La partie va être très compliquée pour l'équipe de l'autre. Voilà, le pauvre Shen, là, il n'a pas un kill, pas un assist. Tu me diras, la Riven a juste un assist, mais bon, elle a beaucoup plus de farm. Elle a 76 de plus, ça fait beaucoup. Attention, il me téléporte ! C'est... C'est spécial, ça, de téléporter. Je l'avais averti mon équipe pendant la draft. Je leur ai dit, essayez de vous concentrer sur les dragons. Bon, je pense qu'ils ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Parce que l'équipe rouge a vraiment bien wardé les dragons. Ah, c'était compliqué. Parce que moi, c'est ce que je leur ai dit. Le Warwick, en fait, je leur ai dit, il peut faire à 3 minutes le dragon. Sauf que si les lanes n'ont pas de pressure, il ne va pas pouvoir le faire. Mais le gros problème, c'est que c'est très dur de mettre de la pressure avec Talia contre une Harry et un Ekarim. Et aussi la Vayne contre un Draven. Du coup, en fait, ça s'est joué vraiment sur le fait que Talia a bien build. Et Karim n'a pas assez gank la Talia qui aurait pu peut-être la punir. La botlane, le Blizzcrank a été parfait au niveau de ses hooks. Donc, c'était très compliqué à sauver Draven pour Janna. Et ça s'est passé là-dessus, en fait. La top lane, en vrai, il n'y a pas eu tant d'impact que ça, même si Riven a... Les objectifs, là, auraient été très importants pour l'équipe bleue. Oui. J'ai envie que c'est très fort pour faire le dragon dès le niveau 2, presque. Et là, il fallait vraiment que mon équipe mette plus de pression au niveau des drives ou plus de vision. Et attention, là. En tout cas, au niveau de la jungle. Attention, là. C'est le trop, là. Ah, non. Tu grappes pas quand t'es un V3. Ok, la Riven qui a eu team. Faut faire attention au skill shot. Non, on va tout de suite flash. On n'avait pas vu la Riven. On flash. Ça ne fonctionne pas. Le bisou qui est bien placé qui va ralentir à la Riven. Attention, là. Ouh, très bon ult de chaîne. Ça joue bien, là. Là, ça joue bien. On a bien temporisé tout ça. Attention, hein. Attention, l'équipe rouge qui est en train de perdre un avantage peut-être considérable. Le dragon qui va bientôt revenir. Attention, le Draven, là. Ça va passer. Non, ça ne passera pas. L'ultime a été lancé il y a quelques secondes. Malheureusement, il aurait dû activer son boost. Reprendre la hache. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé, ça ? Malheureusement, ça ne le sauvera pas. Attention. Attention. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Est-ce que là, ils sont vraiment en train de... L'équipe bleue est en train d'attendre l'erreur de l'équipe rouge. C'est vraiment ce qu'il faut faire. L'équipe rouge a peut-être pris trop la confiance. On va voir comment ça se passe. Harry qui a pris 4 kills, là. Elle est en 4-3, maintenant. Elle peut être dérangeante. Parce qu'en plus, il n'y a pas de résistance magique en face. Si le Warwick commence un tout petit peu, il n'y a juste Warwick. Attends, il y a le vœu du chevalier qui ne donne que de l'armure. Ok, attends, c'est bon. Vœu du chevalier sur la veine. Ah ouais, d'accord, c'est un peu ça ce qu'il faut. Alors, un Zeke sur Blitzcrank pour la veine. Un Zeke sur Blitzcrank, oui, ça aurait été excellent. Non, il n'a pas acheté. Oui, là, ça serait excellent si le Blitzcrank part sur un Zeke. Mais alors, pourquoi personne ne joue Zeke alors que... Parce que c'est une tête déjà qui n'est pas popularisée. D'accord. Et qui est dur à comprendre parce qu'il faut lire le passif et les gens n'aiment pas lire. D'accord. Et tant qu'il n'y aura pas Jean-Michel Challenger qui sortira en Corée, personne ne le jouera. Voilà, c'est tout ce que... Après, sur Alistar, Blitzcrank, Léona, le Zeke actuellement est très fort. Surtout que Léona est extrêmement jouée en ce moment. Et ça peut clairement retourner des situations. Et en plus que la Capsular a été buff, et que le Zeke et la Capsular se cumulent, ça peut moins faire d'énormes dégâts. Et en plus, le Zeke a ralenti lorsqu'il l'active. Ok. Et Karim est rentré dans le fight avec son air. Le gros problème, c'est que Draven est complètement tout seul, qui se fait permacesser par l'équipe Warwick et Riven, mais il ne va pas mourir parce qu'il a Flash. Là, c'est du gros bordel. C'est vraiment le gros bordel, l'équipe bleue, qui va se faire anéantir dans l'entrée du Dragon. C'est la fin. Il ne reste plus que Draven qui va mourir. Ace. Ah, même pas ! Yachen, mais qui n'avait pas son ult ni de téléportage. Il va faire quoi ? Il y a une Vayne en face. Je ne vois pas trop ce qui va dépendre. C'est compliqué. Et en effet, la Trinité sur Ekarim, le gros problème, c'est qu'il n'est pas assez tanki. Ça a mis en difficulté toute l'équipe, puisque... Yachen qui se dégrave. J'ai envie de faire des dégâts. Ça peut tuer une équipe, en fait. Ça, il ne faut vraiment y penser. Il ne faut jamais partir sur la Trinité. En plus, j'avais dit, pendant la Draft, c'est que c'était important de ne pas sortir sur des Tabinida avec Ekarim. Et il a préféré faire des mobilités. Après, réflexe de solo queue. Réflexe de solo queue, peut-être. Mais faire des mobilités, ce n'est pas parce que des joueurs... J'en parle avec un joueur professionnel il n'y a pas si longtemps. Et en fait, faire des mobilités à bas niveau, quand on est bronze, par exemple. Là, c'est silver au bronze. Enfin, silver au bronze. Ce n'est pas un avantage parce qu'il faut savoir les utiliser, il faut profiter de la mobilité. Si on fait des mobilités parce qu'on pro les faits, et qu'on ne sait pas pourquoi on les achète, ce n'est pas du tout constructif. Il vaut mieux partir sur des Tabinida. C'est vrai que tu as B-Ninja, ça aurait réduit les dégâts driven et D-Vein. Même Warwick. En effet. En effet, en effet. Là, le problème, c'est que les deux tanks sont tellement derrière, ils sont aussi résistants qu'une Harry. C'est assez compliqué. Là, Shen, en vrai, ça va. Il a un build qui est correct. Shen, ça va, là, j'avoue. Après, c'est compliqué pour Shen parce qu'il ne peut plus gérer la Vein. C'est le seul, en plus. C'est le seul tank. On ne peut pas trop critiquer son build, même si, personnellement, j'aurais peut-être fait une cap solaire au lieu de partir sur un Tiamat. Même si le Tiamat, c'est très fort, mais j'aurais peut-être préféré une cap solaire, personnellement. D'accord, OK. Ça aurait compensé un petit peu le push et la résistance. La cap solaire était buff dans quel sens ? Je ne comprends pas. Augmenter les dégâts, c'est passer de 11 à 24, je crois. Quoi ? Ah oui, c'est énorme. Les dégâts d'Aouest ? Après, ils ont réduit le passif contre les sbires, parce qu'il était à 200%, ils l'auront passé à 50%, mais... D'accord, mais c'est plus fort contre les champions maintenant. OK. En fait, c'est un retour en arrière de ce côté de la cap solaire avant. D'accord, mais c'est une scène, là, ça a augmenté de combien ? De 120% le truc ? Par rapport aux dégâts contre la champion, dans les 24, ça fait du... Ça fait du 150% plus fort. C'est hallucinant. Oui, là, c'est très fort. OK, OK, super intéressant, du coup, pour la cap solaire qui était ultra-beuf. Sur ce patch-là ou bien avant ? Sur ce patch-là, c'est vrai que tu as. D'accord, OK. C'est vrai que j'ai pas lu les objets, là, j'aurais dû le lire. Moi, ils ont renarfé la côte épineuse, enfin, oui, la armure roncière, qui était beaucoup trop forte pour qu'elles sont vraiment spécifiques à certains personnages. OK. Et ils ont renuffé la cap solaire en conséquence pour rééquilibrer... C'est vrai que la cap solaire, on la voyait plus vraiment. On la voyait plus parce qu'elle avait été... D'accord, OK. Plus dérisée, mais elle avait été bien nerfée, quoi. OK, OK. Alors, au niveau des builds, qu'est-ce qu'on a très tranquille pour le Warwick ? Qui a pris... Ah oui, qui a pris, d'ailleurs, au bout du rouleau. C'est intéressant. Après, là, dans l'équipe... Ah, mais attends, il n'a pas d'armure ? Il n'a pas d'armure. Surtout qu'on dravène, c'est assez surprenant. Il aurait pu au moins prendre des tabi-ninja, là. Mais là, ce que je ferai avec Warwick, c'est plus... On vient d'en parler d'une armure roncière, parce que comme Draven, il a une fauve de sang, ce serait vraiment important de lui être encore plus au fond, quoi. Et là, Jenna, qui a une rédemption. Parce que Draven est le seul élément qui pourrait faire revenir la partie, quoi. Surtout que Jenna... C'est un miracle, mais... Le baron était fait. Ouais, comme je disais, Jenna, en plus, elle a l'art d'uncensor plus rédemption. Donc, c'est vrai que... Oui, en plus, ça... Ça peut être super intéressant. Mais si Warwick est bien vicieux, là, il part sur une armure roncière et Draven, il pleure. Et la partie est gagnée. Et Karim qui a enfin bien fait sa charge. Ça, c'était excellent ce qu'il a fait. Il a pris le temps de le repousser dans son équipe, voire dans l'entrevue de la group pour vraiment qu'elle ait plus d'espace pour se libérer. Alors, un petit conseil aussi, parce que Karim, il a voulu partir sur l'item jungler qui pose les wards, c'est bien. Mais quand on fait ça, il faut vraiment partir sur le déwarder en rouge. Ça ne sert à rien d'avoir autant de wards. Il faut profiter de cet objet pour justement faire le déwarder, en fait. C'est exactement ça. Il abuse d'autres... Il aime bien son ex-flash, lui. C'est vrai que le ex-flash est vraiment ultra, ultra agréable à jouer. Avec un Blizzcrank, avec une Lyonna, avec un Ice Star aussi, c'est super cool de passer à travers les murs avec un flash qui revient toutes les 20 secondes, là. Je crois que c'est vraiment ça, hein. Je crois qu'il revient vraiment toutes les 20 secondes, ce ex-flash. Ah, c'est 20 secondes, putain. C'est insane. J'avais vu ça sur un Ice Star où il traversait tous les murs, il engageait, il poussait, c'est une horreur. C'est insane. Puis même, l'avantage de cette rune, c'est que par rapport à des junglers qui n'ont pas de flash ou qui ne sont pas des Jarvan ou des Suriagni ou quoi, maintenant, ils pourront traverser les murs sans avoir de dash dans le kit, en fait. Et ça permettra aux junglers de faire beaucoup plus d'actions agressives alors qu'avant, ils n'étaient pas possibles. Ouais, je vois. De faire des escapes, etc. Enfin, bref. Ouais, j'avoue, c'est plutôt intéressant. Et du coup, l'Abtalia qui est partie, qui n'a pas de CDR. Bon, elle en a 10, voire 20, ça dépend des runes qu'elle a prises. Ouh, la Janna qui a été catch entre deux champions. Mais ça ne suffira pas. Le skin de R, il est vraiment beau. J'aime beaucoup les animations. C'est très kawaii. Oh, oui, le grab de Blizzcrank qui va encore catch. Là, Harry qui avait complètement oublié le Blizzcrank. Et là, c'est le gros bordel. Là, c'est le gros bordel. La Vein est partie beaucoup trop loin. Le Huawei qui est en train de tampon. Le Latalia qui a l'agro de la tourelle. Du coup, elle a peur. Elle va se casser. Et du coup, c'est le zoo pendant que la Riven est en train de prendre l'inib ou la tour au top. Latalia est bien résistante. Minder, rien. Là, ils se sont complètement commis. Oh là là, attention. Et le Draven qui a pris plein de kills. Je n'ai pas compris. C'était une fanfare qui s'est passée. C'est les Gamersilvers. C'est les meilleurs. Il y a de l'action. Et ça donne un peu de suspense. Du coup, on ne sait pas qui va gagner. Ah là, moi, je ne sais plus. Trois dragons pour l'équipe rouge. Dix gold d'avance. Des Dragivus pour ton doublé. Il arrive de la couleur. Pourquoi le vert ? Je vais tenter un dive, s'il te plaît. C'est assez rigolo de lire le chat. Ah oui, oui. Les mains sont pas trop d'une action. Après, bon, c'est... Je pense qu'ils sont aussi là pour s'amuser. Ce n'est pas vraiment du très large. Oui, oui. Ah quoi ? Attends, mais le Zeki et conversion, c'est ça l'item ? Oui, oui, c'est ça. Jeana l'a acheté, mais ce n'est pas l'item à faire pour Jeana. Puisque le Zeki est un objet qui est fait pour aller dans la mêlée quand on est support. Et du coup, Jeana ne pourra jamais en profiter, en tout cas, d'elle-même. Enfin, Draven, oui, mais Jeana, non. Attends, je ne voyais pas l'icône comme ça, en fait. En plus, le Zeki s'active que cette ulti. Et du coup, ça veut dire que Jeana va ulti... Enfin, bref. C'est, non, c'est... D'accord, ok, ouais, je vois. Autant acheter un Iron Solary, quoi. Si vraiment tu veux les mêmes stats que le Zeki, tu fais une bannière du commandement, quoi. Au moins, tu as le même prix, tu as la même armure, la même RM. D'accord. Et quatrième dragon pour l'équipe rouge. Ça fait beaucoup, hein ? Oh, attention ! Aïe, 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 aïe. Il va mourir à 33 minutes de jeu, comme ça, après un dragon. Là, franchement, laisser un dragon, deux dragons d'eau à Warwick, c'est juste terrible. Parce que Warwick, il souffre au niveau du mana, il a besoin de Réjean, là, il a tout ce qu'il faut pour se soigner. Attention, le Draven qui est complètement... À la botte laine, on n'aurait plus le catch. Pour l'Atalia, je ne sais pas si elle avait un ultime. Elle avait son ultime, on pourrait toujours le catch. Non, là, c'est un petit peu de retard, il est protégé par la tourelle. Un petit peu de... Eh, c'est vrai que, par contre, Atalia est ultra tranquillant. En prenant... Ah, je pense qu'elle avait une Banshee, mais c'est la Harry qui avait une Banshee. Elle est vraiment super tanky avec son séculaire. Ouais, l'Atalia, il n'est pas bête, surtout que l'équipe bleue. Il n'a aucune résistance magique, ils n'ont rien. Si, il y a la Banshee de Harry. Ouais, c'est vrai. Le zéquet de Jonah, mais bon, c'est pas Jonah qui va tanker. Alors, c'est quoi le pourcentage de réduction quand il n'y a pas de minions à côté des tours ? Tu le sais, c'est le pourcentage de réduction des tourelles. Parce que j'ai l'impression que c'est insane, tu ne fais vraiment pas de dégâts quand il n'y a pas de minions. Oui, oui, je ne sais plus combien de c'est, mais je sais que c'est énorme. Mais je sais que de base, l'armure, elle a 100 d'armure et des rennes. Ok. Mais je crois que les tigres sont encore divisés par deux, je crois, enfin, je ne sais plus. D'accord, ok. Très, très bon all-in de la Raven qui a fait un super stun sur trois personnes qui est vraiment, bah, Karyl Fight. Après, le Hecarim, bah, voilà, le Hecarim se fait juste perma-tuer. Il est en 1,7. Il a fini par prendre de l'armure, mais beaucoup trop tard. Il s'en est aperçu le flash de Blizzcrank qui était magnifique. Il va quand même mourir. Ça, ce n'était pas son ex-flash. Ah si, c'est un ex-flash, ok. Mais il n'était pas en train de... Oui, je le dis peut-être. Il n'était pas en train de marcher en faisant son ex-flash ? Je n'ai pas bien regardé, mais... Ça semblait bizarre, hein ? En tout cas, je gère l'équipe rouge. Ah non, mais bad, ok. Bah ouais, GG et l'équipe rouge, finalement, ils ont fait la différence. Le Blizzcrank a vraiment très bien joué. La veine a bien suivi. Est-ce qu'on a corrigé le bug des builds ? Ouais, mais je ne sais pas comment ils vont changer ça. Ah non, ils n'ont pas corrigé. Non, non, ils n'ont pas corrigé, je ne pense pas. Fin, bref. Bon, bah écoutez, surprenant. Surprenant, je m'attendais vraiment que l'équipe bleue gagne avec leur avantage, mais finalement... Le souci, c'est que Draven, ça a vraiment besoin de scale et ça a besoin de peel. Et là, il n'y avait ni le peel, ni le scaling qu'il fallait. Et puis, la veine avait trop d'avantages contre les tanks. Et vu qu'on n'avait plus de frontlane, en tout cas avec le jungler... Ouais, des tournades un petit peu plus rapides pour Janna, ça aurait aidé. Louis Karim, il faudrait qu'il charge en soyant derrière la cible pour amener vers son allié, ça, ça aurait été mieux aussi. Ne pas laisser Latalia trop seule aussi. Je pense qu'elle était vraiment free, Latalia. Et tu ne laisses pas une Talia parce que ça met beaucoup trop de pression. Et le problème, en plus, Harry, c'est trop bien. Ça followa super bien les ganks. Donc, on aurait pu faire quelque chose de... En plus, Louis Karim a mis beaucoup trop de temps à la top lane sur un chêne qui, je pense, ne voulait même pas de ganks. Il voulait, je pense, qu'Ekarim fasse, je ne sais pas moi, des ganks mid, des ganks bot. Comme ça, le chêne aurait pu donner encore plus d'avantages avec son ultime. Peut-être que ça aurait été quelque chose de mieux. Donc, ouais, désolé, on ne voit pas les stats là. C'est pas ouf. Non, mais... Mais après, il faut dire ce qu'il y a, le Warwick a très bien joué le début de partie. C'est ce qui a fait gagner son équipe. Il était ultra tanky. Ils sont tous très bien joués. Et même si j'ai critiqué le build de Raven en début de partie, certes, c'était pas optimisé. Il vaut mieux faire ce qu'a fait la Raven que de vouloir partir sur trop de dégâts. De moins snowball, mais de pas mourir au moins. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est avec Raven, et de manière générale, il faut toujours faire des résistances. Mais quand toujours comme Raven, c'est jamais trop dès le début de partie. C'était à la limite une étoffe d'armure et une épée longue. C'était pas de suite l'état ninja, par exemple. En fait, pensez à équilibrer votre build, non pas en faisant un item tout de suite maintenant, mais en partageant un item défensif d'armure, puis le coup pré-noir qui vient d'un côté. Et comme ça, vous arriverez à avoir un build beaucoup plus équilibré et beaucoup plus adapté à la situation, en fait. Exactement. Surtout que ses dégâts, en plus, augmentent son shield. Du coup, ça fait une balance pour avoir du sustain. Bon, bah écoute, merci beaucoup Toucan. Merci beaucoup à toi. C'est un game encore très riche. Je vais aller lire le zéké, moi. Ça va être intéressant. J'ai vu dans l'istar, il faut que je rejoue à l'istar. Du coup, les gens, bravo pour tous les joueurs. Encore une fois, soyez un du genre dans les commentaires. Parfois, on passe de mauvaises games. Pour moi, ils ont tous très bien joué. Oui, ils ont bien joué. On peut toujours donner des petits conseils dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir pour eux. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine sur Discord. Ça va être les silver et les gold. Oui, vas-y, Toucan. Je dis quelque chose. Donc, il y a l'événement de Noël qui va encore durer quelques semaines. Donc, je vous invite si vous voulez participer pour tenter de gagner soit des RP, soit un skin. Voilà, il reste encore quelques semaines pour pouvoir participer. Nickel. Ça coûte rien. Il faut juste dessiner. C'est super intéressant. Pour Noël, ça pourrait vous rajouter un petit cadeau. Ça ne prend pas beaucoup de temps de faire un dessin. Bon, ça dépend comment vous allez le faire. Bref. Donc, merci encore pour Toucan pour cet event. C'est super gentil de ta part. Et donc, du coup, les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Ciao, bye. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada